Lorsque nous étions encore sans force, le Christ, en son temps, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être. Quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon ? Or voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À bien plus forte raison. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise ? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Je reviendrai dans les émissions suivantes sur la richesse de ce que Paul nous révèle à travers ce passage. Pour l'heure, je m'intéresserai à l'aspect général et ce qui pour moi me semble essentiel. C'est par le Christ mort pour nous que nous comprenons que nous sommes aimés de Dieu, que nous sommes réconciliés avec Lui, que nous sommes pardonnés de nos fautes, que nous sommes sauvés de la colère, synonyme ici du jugement final de Dieu. Au regard de cette constatation, il m'est personnellement très difficile de comprendre les croyants qui prient quelqu'un d'autre que le Père ou le Fils. Comprenons-nous bien, mon interrogation n'est en rien un manque de respect sur des choix différents proposés par différentes traditions chrétiennes qui se réclament au départ de la révélation biblique. Mais mon interpellation n'est pas simplement interrogation. Elle est aussi l'expression d'une profonde tristesse. Qu'est-ce que Dieu et son Fils auraient dû faire de plus que permettre la croix pour nous prouver leur amour, leur réconciliation, leur pardon, leur offre de salut par la foi ? Comment, à la lecture de ce passage et de bien d'autres dans la Bible, pouvons-nous hésiter à venir au Père et au Fils dans un esprit de paix avec l'assurance de leur bienveillance ? Et comment pouvons-nous prier quelqu'un d'autre que le Père et le Fils ? Car prier quelqu'un d'autre revient à dire à Jésus « Ce que tu as fait sur la croix ne suffit pas à me prouver que tu veux effectivement cette réconciliation et mon salut. Je préfère passer par quelqu'un d'autre qui peut-être te rendra plus conciliant. » Chers amis, je finis par une citation de Pierre que nous trouvons dans le chapitre 4 du livre des Actes et par une de Paul dans sa première lettre à Timothée. « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, un seul intermédiaire entre Dieu et les humains, Jésus-Christ, fait humain, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501